Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Favoris et découvertes du moment Ca fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait J'ai pas mal de produits Dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo Autant en matière de soins Que de make-up et il y aura aussi Un bouquin que je suis en train de lire et que J'aime beaucoup dont je voulais vous parler Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite Par le make-up Alors tout d'abord je voulais vous parler d'une petite palette Que vous aurez déjà vue je pense Dans la vidéo précédente puisque normalement Ce sera celle d'il y a un petit moment Bref donc une palette pour les yeux De la marque Collection Que j'ai acheté quand j'étais à Edimbourg Cet été et donc c'est la Eyes Uncovered Donc voilà c'est une petite palette Vraiment hyper simple De petites couleurs nude Très passe partout Mais si vous me connaissez vous savez que Je fais pas des choses de dingo Au quotidien quand je me maquille les yeux Mais cette palette est vraiment parfaite Pour tous les jours Puisque bah réellement Quand vous avez pas le temps de matin Que vous allez en cours, au travail ou que sais-je Il y a vraiment les essentiels dedans Les fards sont plutôt de bonne qualité Surtout pour le prix Auquel j'ai payé cette palette Je sais pas Ça doit être autour des 3 livres, 4 livres Quelque chose comme ça Donc vraiment très bien Et si ça vous intéresse Vous pouvez la trouver chez Boots Que vous pouvez commander en ligne Maintenant Boots livre en France Donc franchement j'en suis ravie Ensuite Toujours un make-up Un petit blush que j'ai découvert Donc j'en attendais pas spécialement grand chose Mais finalement je l'aime beaucoup Donc pareil Que j'ai acheté à Edinburgh Dans la marque Rimmel London Je sais pas Il est sûrement sorti en France A l'heure qu'il est A vérifier Mais donc c'est la gamme Royal Blush Donc c'est un blush crème Dans la teinte 03 Coral Queen Et donc c'est vraiment Un tout petit blush Vous voyez il est trop mignon Donc un corail Qui est vraiment parfait Vraiment pour rehausser le teint Donner bonne mine Je l'ai mis aujourd'hui Je ne sais pas si ça se verra Mais il est vraiment très frais Aussi assez facile à travailler Et vraiment pigmenté Pour un produit Rimmel Ou voilà C'est plutôt du produit de grande surface On a vraiment une belle pigmentation Et voilà Il en faut vraiment assez peu Parce que vous pouvez vite vous retrouver Avec un effet un petit peu too much Mais voilà Moi je l'applique au doigt Et ensuite j'estompe avec un Sifting brush De chez Real Techniques Et ça marche très bien C'est vraiment sympa Pour la saison Je trouve que ça donne vraiment Un petit coup de boost Pour la rentrée Si vous n'êtes pas très fraîche Par exemple C'est vraiment pas mal du tout Et ça ne coûte pas très cher non plus Donc très contente de ce blush Ensuite niveau make-up Découverte de nouveaux rouges à lèvres De chez Makeup Forever Que j'ai reçu via le site Octoly Donc ce sont les nouveaux rouges artistes Enfin artistes rouges crème Voilà Qui se présentent comme ceci Dans des tubes vraiment très sobres Très jolis Assez lourds d'ailleurs Donc j'ai reçu deux teintes Donc d'abord j'en ai mis une sur mes lèvres Pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble C'est la C-115 105 Je suis arrivée Donc c'est un petit nude Alors au début quand je l'ai reçu J'ai eu un peu peur Parce que je me suis dit C'est une couleur correcteur fond de teint Quand je la mette sur moi Ça va être horrible En mode Voilà je me suis mis Fond de teint sur les lèvres Catastrophe Mais en fait pas du tout Je trouve que c'est vraiment Très joli Enfin vous me direz ce que vous en pensez Mais j'ai été vraiment agréablement surprise Parce que voilà J'avais vraiment une appréhension Sur cette couleur-ci Mais je trouve que c'est le nude Parfait Surtout qu'on a un peu la peau bronzée Comme en ce moment Bah je trouve que c'est super chouette Donc c'est une teinte mat Enfin les deux sont mat Mais par contre Le fini je trouve Est très très confortable Sur les lèvres C'est pas du tout Une texture asséchante C'est vraiment On sent que ça adhère aux lèvres Mais ça reste vraiment confortable Et vraiment pas asséchant Donc ça c'est vraiment Une très très bonne formulation Et un plus Parce que Nombre de rouges à lèvres mat Les teintes mat sont très asséchants Asséchants C'est pas facile de dire Mais cela non Et j'ai aussi reçu la teinte C407 Donc lui qui est une teinte Très foncée Comme vous pouvez voir C'est vraiment un rouge Très 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 sombre Qu'on peut comparer par exemple Au dark side de chez MAC Au niveau de la couleur Une pigmentation absolument incroyable Donc voilà Attention quand vous l'appliquez Parce que Ça ne pardonne pas On va dire Mais une très 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 belle couleur Et je pense que pour l'automne-hiver Ça ça va vraiment être canon Voilà Peut-être pas mettre tous les jours Puisque bon C'est quand même assez In your face Mais très joli Et pareil J'aime beaucoup les packagings Également C'est pas le truc le plus important Mais ils sont vraiment très classe Et voilà Très belles les couleurs pour moi Pour maquillage J'ai ressorti un highlighter De chez Urban Decay Qui est le Afterglow Highlighter Dans la teinte Aura Parce que tout simplement Ce truc est une tuerie Je sais qu'à la caméra Il rend vraiment pas grand chose Enfin même La première fois que je l'ai swatché Au début Je me suis dit Ouais ça a pas l'air Ça a pas l'air dingue Mais en fait C'est vraiment un highlighter Tout en subtilité Je saurais pas trop vous expliquer Mais on dirait vraiment Que c'est la lumière Qui vient de votre teint Par l'intérieur Je sais pas comment l'expliquer C'est vraiment très subtil Mais vraiment Incroyablement joli Je suis fan de cette couleur Alors je sais pas si vous la connaissez Je pense qu'il y a 3 autres teintes Et j'ai bien fait craquer pour celle-ci Parce que c'est vraiment super beau C'est assez rosé Mais vraiment Discret Et encore une fois très subtil Je pense que c'est un des plus beaux highlighters Que je possède Et franchement Si vous avez pas encore testé Cette gamme qui est assez récente De chez Urban Decay N'hésitez pas à aller les swatcher Parce que c'est sublime Pour terminer dans le make-up J'ai eu la chance de découvrir Les nouveautés Kiko Il y a pas très longtemps Donc de la nouvelle collection Néo Noir D'ailleurs j'ai fait un article sur mon blog Si ça vous intéresse Je mettrai ça quelque part en barre d'infos Et voilà J'ai pu tester plusieurs produits Mais il y en a 2 particulièrement Qui ont retenu mon attention Et que je trouve vraiment bien Donc le mascara Et Ça ne tombera pas plus bas Et les Sparkling Trail Eyeshadows Donc je vais commencer par ça Voilà Donc en fait ce sont des crayons jumbo Pour les yeux Tout simplement Vous connaissez certainement le principe Voilà Ils n'ont rien inventé Mais C'est vraiment super beau Donc j'ai la teinte 03 Qui est comme vous voyez Une couleur un peu bordeaux Très très jolie Et la 06 Qui est cette teinte-ci Qui est beaucoup plus Bleu Gris Très très chouette Que j'ai mis d'ailleurs sur mes yeux Histoire que vous voyez un peu ce que ça donne Mais Je ne sais pas si ça rendra grand chose Mais Cette teinte Honnêtement Depuis que je l'ai reçu Je porte ça tous les jours Alors pas forcément Sur ma paupière en entier Comme j'ai fait aujourd'hui Mais Plus uniquement en racine inférieure Je trouve que ça ouvre vraiment Mon regard Enfin voilà Je ne sais pas Je trouve que c'est très très joli Et Tellement facile L'application en fait Voilà Maintenant c'est pareil Si vous n'avez pas le temps Vous mettez un coup de mascara Et ça en va de cils Vous estompez C'est vraiment très 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 joli Donc Je suis vraiment ravie de ces produits Il y a d'autres teintes disponibles Mais Franchement Celles-là sont très réussies Je trouve Pour la saison autonale Ce sont des très jolies couleurs Et Toujours dans cette collection Néo Noir J'ai découvert leur mascara Donc c'est le Maxi Mode Mascara Teinte noire Tout simplement Et alors ce mascara C'est une tuerie Encore une fois Je l'ai mis aujourd'hui Pour que je puisse un peu voir Le rendu Et je pense que c'est Plus ou moins Le premier mascara Que je teste De chez Kiko Je ne connais pas du tout Leur mascara Et donc là J'ai reçu celui-ci Déjà le packaging Très sympa Ça fait vraiment assez haut de gamme Et donc la taille de la brosse C'est vraiment super petite Je pense que vous vous en rendrez compte Quand même à l'écran Et en fait Ça fait que c'est un mascara Qui est vraiment hyper précis D'application Il agrippe vraiment très bien Les cils A la racine Et vous pouvez vraiment Aller dans le coin interne Par exemple Sans vous en mettre trop partout Comme moi d'habitude Et aussi faire les racines inférieures De manière assez précise Donc ça c'est vraiment pas mal Ça définit vraiment bien Ça donne du volume Et ça reste assez naturel Et moi c'est vraiment Tout ce que je recherche Dans un mascara Donc franchement J'en suis ravie Il ne doit pas être très cher Je vous mettrai encore une fois Le lien en barre d'infos Donc franchement Étant donné que c'est Une édition limitée Je vous conseille D'aller tester assez rapidement Je vais vous parler De mon nouveau parfum Donc celui-ci Je pense que je ne vous en ai pas parlé Encore sur Youtube Mais voilà C'est un petit moment Que je le porte maintenant C'est le dernier Yves Saint Laurent Donc c'est mon Paris Et voilà Je le trouve super joli Enfin la bouteille Est assez sombrifique Et voilà Je trouve ça assez marrant D'avoir un parfum Qui s'appelle mon Paris Comme je déménage à Paris Foyer Tout ça tout ça Enfin à l'heure Vous regardez cette vidéo J'aurais déjà aménagé Mais bref Et franchement Ce parfum Sont merveilleusement bon Il se rapproche vraiment De ces parfums Black Opium Etc Mais un peu plus léger Mais voilà Une mœur très féminine Assez sensuelle Qui tient vraiment bien Enfin vraiment Voilà J'en mets trois Chit Enfin je fais chit Et j'en mets sur le poignet Le matin Et ça tient vraiment toute la journée Enfin pour la journée J'ai vraiment des effluves Qui me reviennent Et c'est hyper agréable Franchement je vous recommande D'aller le sentir En boutique Chez Sephora Ou dans un parfumeur Près de chez vous Parce que franchement C'est une très très belle réussite Pour la rentrée J'accélère un peu Je vais passer aux soins Donc tout d'abord Ma crème visage du moment Qui est celle-ci Je pense que je vous l'avais présentée déjà Mais je ne me souviens plus exactement Ou alors c'était sur Snapchat Sauf que c'était que sur Snapchat Donc c'est une crème visage De la marque Lafar C'est Lafar en Provence il me semble Mais le nom n'est pas complet dessus Lafar en Provence 1789 Donc en fait c'est une marque française Donc basée en Provence Qui fait des crèmes Enfin des soins pour le visage Axé sur du naturel Donc là c'est composé essentiellement De jojoba, algues, concombres Et aloe vera Et donc ça se présente dans un petit pot en verre Comme ça c'est vraiment super mignon Et je l'ai quand même bien entamée C'est la crème que j'ai utilisé Une bonne moitié de l'été Qui était vraiment super Puisqu'elle est vraiment légère Elle contient de l'aloe vera C'est vraiment pas mal Pour un peu réparer la peau Quand on l'a exposée au soleil Assez souvent C'est une texture crème Mais vraiment assez fluide Donc qui s'applique vraiment très facilement Sur le visage Qui pénètre très rapidement Et je l'ai trouvé très très bien Et surtout cette composition Qui est beaucoup plus clean Que d'autres marques du commerce Bah je trouve que c'est un plus Donc j'ai été vraiment ravie de l'utiliser Et si ce genre de cosmétiques vous intéresse N'hésitez pas à aller voir sur le site Que je laisserai en barre d'infos J'ai reçu une nouvelle brume De chez Melvita Via Octoly Donc c'est la deuxième ou la troisième fois Que je teste ces brumes de Melvita Et voilà Je leur fais totalement confiance Avant celle-ci J'avais la brume Géranium Et donc là J'ai reçu l'eau florale De rose ancienne Hydratante Trégénérante Toujours certifiée Cosmétique bio Et ça c'est le genre de produit Que j'utilise absolument Tout Tous Tous les jours Plusieurs fois par jour Je l'utilise le matin Une fois que je me suis nettoyée le visage Je m'en mets sur la peau Pendant la journée éventuellement Je m'en mets le soir Quand je me suis démaquillée Enfin voilà C'est vraiment un produit à tout faire Ça se vaporise très très bien Je vais en remettre un peu C'est super agréable Alors certes c'est à la rose Mais ça sent pas une rose de manie Ça sent vraiment une rose fraîche Féminine Très agréable et fleurie Voilà C'est vraiment le top Ce genre de produit J'utilise aussi Une fois que je me suis maquillée Pour un peu fixer le make-up Et le rendre un peu plus Un peu moins poudreux Et terreux Si vous voyez ce que je veux dire Et voilà J'en suis vraiment ravie Les produits Melvita Enfin que ce soit les eaux florales Ou autre chose C'est vraiment des produits De très grande qualité Donc n'hésitez pas Si vous hésitez encore A tester cette marque C'est vraiment le top Ensuite j'ai encore deux produits Enfin deux produits Différents Vous présentez tout d'abord La nouvelle gamme de masques L'Oréal Donc pareil Via Octolue J'ai la chance de les recevoir Donc c'est un peu difficile De tout se détenir Voilà Donc je pense que vous avez Forcément vu ces masques Passer sur les blogosphères Sur Youtube Etc etc Donc ce sont les derniers masques Sortis par L'Oréal A l'argile Qui ont tous un effet Différent Donc tout d'abord On a celui-ci Qui a effet lissant Non Effet purifiant Celui-ci Effet lissant Et celui-ci Effet détox Et donc Soit vous pouvez les utiliser Individuellement Voilà Comme des masques Normaux On va dire Mais en ce moment C'est un peu la mode Du multi-masking Où vous mettez Quinze masques différents En même temps sur le visage Donc je l'ai testé Parce que je trouve ça Assez fun Donc vous mettez Un masque Par zone Concernée Enfin Par effet Vous voulez donner à votre peau A certains endroits Parce qu'on a pas forcément envie De mettre un masque Par exemple Détox Par exemple Moi sur mes joues C'est une zone sensible Donc j'ai pas forcément Envie de mettre ça J'aurais plutôt envie Par exemple De mettre Le masque Lissant Qui est moins Attaquant On va dire Donc voilà Je trouve ce concept Assez fun Les packagings Comme vous voyez Sont assez fat Il y a 50ml Par petite Par petite pot Et franchement Je peux vous dire Que vous en avez Vraiment pas besoin De beaucoup Puisque Il en faut vraiment Un chouille Pour faire le visage Et voilà J'aime beaucoup Le principe Il y a pas mal De marques En ce moment Qui se mettent A sortir des masques Il y a The Body Shop Également C'est un peu La folie Des masques En ce moment Et voilà J'avais très envie De tester cela Vraiment par curiosité Et après plusieurs tests Je suis vraiment contente Alors certes C'est pas les meilleurs Masques du monde Non plus Il doit y avoir Beaucoup mieux Sur le marché Mais pour des masques A petit prix Franchement Ils sont très très bien Et moi j'aime surtout Les masques comme ça Détox J'aime bien en faire Une fois dans la semaine En fin de semaine Par exemple Pour vraiment Faire le ménage Sur ma peau Si vous voyez ce que je veux dire Je trouve que ça fait vraiment Du bien Et voilà J'en suis vraiment ravie Et pour finir Dans les soins Cette vidéo va encore Durer 5 ans J'ai adoré encore une fois Cet été L'huile Sublime Body Nutrition Royale De chez L'Oréal Ca fait 2 ou 3 ans Maintenant Que j'achète cette huile En été Et je la kiffe Tout simplement déjà Pour l'odeur Je trouve qu'elle sent Une odeur divine A tomber à l'envers Ce pour moi Ce produit C'est l'odeur de l'été En fait C'est pas compliqué J'adore me l'appliquer Sur le corps Je trouve qu'elle hydrate Bien la peau C'est hyper agréable Sur une peau bronzée Ca fait un joli effet satiné Elle sent bon C'est une huile sèche Donc elle colle pas la peau C'est vraiment Voilà C'est une huile de grande surface Encore une fois Sans prétention J'ai envie de dire Mais qui marche très très bien Et voilà Moi c'est surtout limite Pour l'odeur Si vous pouvez sortir un parfum Qui sentait comme ça Je pense que je l'achèterai En 50 exemplaires Puisque honnêtement Juste aller la sentir Voilà Et on va finir quand même Par quelque chose Un peu plus intelligent Et encore Est-ce que c'est vraiment intelligent Donc le bouquin Que je suis en train de lire En ce moment Vous en avez sûrement Déjà entendu parler Parce qu'il a fait quand même Beaucoup parler de lui A une certaine période Je ne sais pas quand Donc c'est Puzzle de Franck Thiliès Qu'il y ait Qu'il y ait Qu'il y ait C'était plus ça Donc c'est un trailer Et j'adore les thrillers Vous savez Enfin en été Moi j'adore lire Ce genre de bouquin Qui me fait un peu frissonner Vous voyez Donc je vous dis Rapidement le résumé Alors Iliane et Chloé Sont spécialistes Des chasses au trésor Longtemps Ils ont rêvé De participer au jeu ultime Celui dont on ne connait Que le nom Paranoia Le jour venu Elles reçoivent La règle numéro 1 Quoi qu'il arrive Rien de ce que vous allez vivre N'est la réalité Il s'agit d'un jeu Suivi un peu plus tard De la règle numéro 2 L'un d'entre vous Va mourir Et quand les joueurs Trouvent un premier cadavre Jeu et réalité Commencent à se confondre Paranoia Peut alors réellement Commencer Voilà Donc j'en suis Alors je suis mal à moitié Alors j'aurais posté la vidéo J'aurais largement fini Mais franchement C'est pas mal du tout Si comme moi Vous aimez bien Les histoires Tordues de l'esprit Je pense que ça devrait vous plaire Voilà Là je vais en faire ma poche Je sais pas Y'a pas écrit le prix dessus Mais vous pouvez Très facilement Le trouver À l'avenir Sur Amazon et compagnie Très bon bouquin Si vous êtes Amatrice Amateur de frissons Voilà Et voilà Cette vidéo est terminée Encore une fois Elle a duré 1500 années Je suis désolée Mais je peux pas m'empêcher D'un peu parler J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous avez testé Certains de ces produits Dans les commentaires Pour me dire Votre avis à vous Et puis voilà Je vous souhaite A tous et à toutes Une sublime journée Et je vous dis A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada